Maxime, enfin à la maison ? Oui, on sait qu'on a à domicile, on a pêché cette année. Je pense qu'on apprend un petit peu de nos erreurs. On est un groupe jeune et donc aujourd'hui c'était une belle réponse. Ça n'a pas été assez, mais au moins on est encore vivant et on montre qu'on veut encore se battre et que ce n'est pas encore la fin. Donc l'état d'esprit est positif. La victoire du combat cet après-midi face à l'autre relégable du moment ? Oui, de toute façon c'était un match où on n'a plus du tout le droit à l'erreur. On a guéri tous nos jokers malheureusement. Donc non, c'était un peu le même match et donc pour l'instant ça tombe bien. Dans ces cas-là, dans ces matchs-là, il n'y a pas question que de jeu. Il faut pouvoir s'imposer, prendre de dessus et c'est sur un pénalty que vous allez chercher ? Oui, de toute façon c'est sur des détails. On perd à domicile contre Montpellier sur un coup de pied arrêté. Et puis voilà, on a trois points de perdu et ça arrivait souvent cette année. Donc c'est des détails. Aujourd'hui, ça a été dans notre faveur. Et puis on a su être costaud pour garder le clean sheet aussi. C'est important parce que ça fait deux matchs aussi où on n'encaisse pas. Et voilà, je pense qu'à chaque match on encaissait. Donc voilà, on montre aussi une solidité. Voilà, on est toujours vivant. Est-ce qu'on en sort rassuré de ce match ? Alors certes, vous attendiez cette victoire à domicile depuis longtemps. Mais en deuxième mi-temps, ça a été compliqué. Il y a eu des cafouillages dans la surface. Est-ce qu'on en sort malgré tout rassuré ? C'est positif. Après, rassuré, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais voilà, même contre Lyon à domicile, je pense qu'on avait fait aussi un bon match. Donc on est quand même sur une meilleure période. Donc voilà, il faut continuer contre Lyon. Si on ne prend pas ce but juste à 40 secondes avant la fin, sur une erreur, je pense que ça aurait pu être un... Donc voilà, on est en tout cas sur une meilleure période. Il faut continuer à mettre les mêmes ingrédients pour pouvoir ramener des points encore. Parce qu'il nous en manque encore. On mesure l'écart toujours avec... On le regarde plus attentivement, l'écart avec le barragiste ou vous ne changez rien finalement ? Non, non, je ne pense pas qu'il faut regarder. Voilà, on voit qu'ils prennent des points aussi à côté de nous aussi. Donc non, non, il faut se concentrer sur nous. Je pense qu'on a déjà assez de travail avec nous pour se concentrer sur les autres. Donc voilà, non, on reste sur notre performance, sur ce qu'on fait de mieux récemment. Et puis voilà, si on se concentre déjà sur ça, ça sera déjà beaucoup. Alors le pénalty, racontez-nous, parce que c'est vous qui allez le chercher. C'est un ballon qui se semble... Au départ, on se dit qu'il est perdu, et puis vous continuez l'effort. Oui, il faut se battre sur chaque ballon. J'ai eu la chance de passer devant lui. Et puis après, il me fauche bien. Donc voilà, non, non, c'est sur des détails. Aujourd'hui, c'est tombé dans notre faveur. Et donc voilà, ça fait du bien. Peut-être pas forcément en détail, parce que déjà contre Nantes, on vous avait vu, j'ai l'impression, davantage aux avant-postes. Mais est-ce que depuis quelques matchs, une consigne que vous avez, n'hésitez pas à aller porter le danger devant ? Oui, je me sens un peu mieux aussi. Voilà, j'ai été blessé. Tout n'a pas été rose pour moi depuis le début, physiquement notamment. Donc voilà, tout s'est mis bout à bout. C'est vrai que là, ça va mieux. Même si tout n'est pas encore parfait. Mais ouais, c'est encourageant pour la suite. Maxime, dans le vestiaire, quelle était l'ambiance ? C'était plutôt calme ou vous avez quand même lâché un peu les chevaux ? Non, non, on était contents. Après, voilà, c'est pas non plus l'euphorie. On sait qu'on revient très loin aussi. Donc non, on est contents. C'est positif. Mais voilà, il n'y a pas du tout d'enflammade ou quoi que ce soit. Le chemin est encore long. On est contents. Mais voilà, on sait qu'il y a encore du pain sur la planche. Est-ce que la victoire de dimanche dernier vous a servi cet après-midi pour tenir le score ? Parce qu'en deuxième mi-temps, on se dit que clairement, on va revenir. Est-ce que le fait d'avoir gagné samedi dernier, vous l'avez senti ? Ça vous a donné le courage pour faire les efforts, les dernières courses et tout ça ? Ouais, c'est sûr que c'est… Voilà, on avait à cœur de gagner deux matchs de suite. Donc est-ce que ça a donné un petit surplus d'énergie ? Peut-être. Ensuite, comme je dis, dans la situation dans laquelle on est, de toute façon, on ne peut pas lâcher. Donc ça, plus le match de la semaine dernière, ça fait qu'on tient au score récemment. Donc il faut qu'on garde ça. Et à l'inverse, est-ce que le contexte a pesé entre le manque de victoire à domicile et cette victoire qui était très importante face à un concurrent direct ? Est-ce que c'est ce qui a fait que ça a été plus compliqué ce soir ? C'est vrai qu'au début de match, je trouvais que c'était un peu… Voilà, c'est un peu le match de la peur aussi. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de ballons perdus. On ne dirait pas comme ça, mais le terrain était très très sec aussi. Donc bon, ça ne favorisait pas. Donc voilà, on ne voulait pas non plus se découvrir. Et après, en deuxième mi-temps, ça s'est libéré un petit peu mieux. Bon, on a quand même eu des grosses ocases en première mi-temps. Je pense qu'on aurait pu en marquer. Donc voilà, il y a eu le pénalty, mais il y a aussi des grosses ocases qu'on n'a pas mis au fond. Donc voilà, je pense qu'il y avait aussi un petit peu… Peut-être un peu moins qu'à Nantes, la manière. Mais je pense qu'il y a la manière depuis deux, trois semaines, je dirais. Christophe, enfin une victoire à domicile. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça faisait un moment qu'on voulait gagner à domicile, on n'y arrivait pas. Et aujourd'hui, on arrive à gagner, surtout sans prendre de but. Donc c'est plaisant quand ça se passe comme ça. C'est la victoire du combat plus que du jeu dans ces moments-là, quand on joue face à un autre relégable à domicile. C'est autant les duels finalement que le jeu qui peuvent faire la différence ? Ouais, on va dire que c'est la victoire d'un groupe qui a pris conscience de la situation du club surtout. Je pense que depuis quelques matchs, dans l'attitude des joueurs, dans le comportement, on a vu qu'il y a beaucoup de mieux. Donc il va falloir qu'on garde ça. Mais ouais, c'est vrai qu'on reste quand même sur deux matchs consécutifs sans prendre de but et c'est pas anodin. Est-ce que cette prise de conscience dont tu parles, tu la situes à un moment précis, tu la relies à un match précis ? Je pense que contre Lyon déjà, on a fait un bon match. On n'a pas été récompensés. On n'a pas été récompensés. On a pris ce deuxième but qui nous a mis mal. Mais je pense qu'on avait quand même fait un bon match. Et voilà, à la fin du match, on s'était dit qu'il fallait qu'on garde ça, qu'il fallait qu'on garde cet état d'esprit. Et c'est ce qu'on a fait. On a continué à travailler. Aujourd'hui, on est récompensés. Le groupe a pris conscience, tu le dis. Est-ce que tu constates que le groupe reprend aussi un petit peu confiance ? Oui, oui, c'est clair. C'est clair que déjà gagner à Nantes où ce n'était pas facile, ça donne de la confiance à tout le monde. Et c'est bien pour la suite parce qu'on en a besoin. Et je pense que ça arrive au meilleur des moments. Donc, comme j'ai dit, il va falloir qu'on continue à travailler. Il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé. On est encore avant-dernier, même si on se replace bien au niveau du classement. Mais il faut garder la tête sur les épaules et continuer à travailler. Ça vous a aidé en deuxième mi-temps, notamment, quand clairement a eu le ballon, il y a eu quelques cafouillages dans votre surface. Mais ça vous a aidé à tenir le score ? Ça nous a aidé. On va dire qu'on a quand même eu chaud à certains moments. Mais voilà, on s'est dit que c'était des petits rappels pour nous dire qu'il fallait qu'on reste concentrés jusqu'à la fin, qu'il ne fallait pas qu'on lâche. Et que si on voulait prendre les trois points, on savait ce qu'on avait à faire. Donc, on s'est accrochés, on s'est battus jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est récompensés avec ces trois points à domicile qui nous font du bien. Et je pense qu'aujourd'hui, les supporters sont contents parce que ça faisait un petit moment qu'ils attendaient ça. Donc, tout le monde est content aujourd'hui. Vous avez joué deux équipes de concurrents directs au maintien. D'ici la fin de saison, vous avez joué essentiellement des équipes de première partie de tableau. Est-ce que vous le savez déjà ? Et est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Moi, je pense qu'on le sait. On regarde tous le calendrier. Maintenant, ça reste du foot. Il peut tout se passer. Que ce soit des grosses équipes ou des concurrents directs, comme vous m'avez dit. On va donner le meilleur de nous-mêmes et on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, nous, on y croit encore. On sait qu'on est encore dans la course au maintien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on continue avec cet état d'esprit, ce comportement, et surtout ses performances, je pense qu'on aura une belle surprise à la fin. Cette charnière centrale qui tient bien la route depuis deux matchs, comment tu te sens avec Fali à côté de toi ? Je me sens bien avec Fali. Depuis que je suis arrivé ici, ça se passe super bien. On s'entend bien aux vestiaires. Donc, au moment où on s'entend bien aux vestiaires et à l'entraînement dans la ville tous les jours, ça se sent forcément sur le terrain. C'est pareil avec Isma. Donc, voilà, ça a été facile de s'adapter avec Fali. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, on va tout faire pour que ça continue. Quelle importance tu attaches au fait, justement, de réaliser un deuxième clean sheet consécutif, comme tu disais il y a quelques secondes ? Au niveau comptable, on sait qu'à la fin de la saison, ça peut peut-être se jouer sur la différence de but. Donc, c'est important. C'est bien pour nous, les défenseurs aussi, de faire des matchs sans prendre de but. Ça donne de la confiance. Et quand vous faites des matchs comme ça, vous ne prenez pas de but. et que les attaquants, ils marquent. Je pense que c'est ce qu'on travaille toute la semaine dans l'entraînement et qu'on arrive à mettre en place le week-end. Donc, tout le monde est content quand ça se passe comme ça. Donc, on va essayer de faire pareil la semaine prochaine. Le match vient de faire 6 sur 6. A quel point ça soulage ? Ça fait du bien. Parce que voilà, c'est ce qu'on a traversé avec les deux matchs sans victoire. Donc, voilà, on est très content d'enchaîner après cette victoire contenante. Et maintenant, voilà, il faut prendre tous les matchs les uns après les autres et essayer de faire un bon résultat pour se maintenir en ligue. Christophe Ferrel vient de nous dire qu'il y a eu une prise de conscience. Il dit, bon, certes, on fait 6 sur 6, mais contre Lyon, on n'a pas été récompensé. Il y a eu un match à Marseille. Voilà, est-ce que tu la ressens également, cette prise de conscience ? Est-ce qu'après la victoire de Nantes, ça s'est transformé en prise de confiance presque ? Ouais, on a pris… Voilà, on s'est parlé comme des hommes un peu tout le monde. On s'est dit qu'on n'allait pas gâcher la montée de l'année dernière. Voilà, on avait à cœur de se racheter la montée. Donc voilà, c'est vrai que contre Marseille, on avait fait des bons matchs, mais on n'était pas récompensés. Là, on continue sur ces bons matchs et voilà, on a un petit peu cette réussite qui est de notre côté. Et c'est bien, ça fait deux matchs de victoire. Maintenant, il faut aller à Reims et faire un résultat là-bas. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui vous fait tenir en deuxième mi-temps, quand Clermont accélère et obtient quelques occasions pour revenir ? Si, pardon ? Quand Clermont, en deuxième mi-temps, il y a le cafouillage dans les arrêts de jeu, il y a la talonnade à côté. Est-ce que voilà, c'est cette prise de conscience dont on parlait qui peut vous permettre de tenir et puis de conserver ces trois points ? Ouais, voilà, c'est aussi un petit peu de chance. Peut-être qu'il y a deux, trois semaines, le mec, il aurait remis la talonnade et serait rentré dans la cage. On ne sait pas, c'est comme ça. Maintenant, voilà, on est concentré sur nous. On essaye de faire le maximum à chaque match pour prendre des points et voilà. Vous n'êtes qu'à deux points du barragiste, sachant que Nantes joue ce soir. Vous n'êtes qu'à trois points de la treizième place. Est-ce que vous regardez le classement, vous voyez un petit peu cette amélioration ? On regarde bien sûr. Ce serait mentir si on ne regarde pas. Tout le monde regarde. Ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Mais bon voilà, comme je l'ai dit, on est concentré sur nous. On prend les matchs les uns après les autres pour prendre le maximum de points. et puis on verra à la fin. On ne se laisse pas de ta célébration, mais ça doit faire plaisir de pouvoir enchaîner les buts, même peu importe la forme qu'ils ont. Oui, bien sûr. Ça fait plaisir. Je suis revenu ici pour ça, pour marquer des buts, pour aider le CMS à rester en Ligue 1. Donc je suis content, ça fait plaisir et j'espère que ça continuera comme ça. C'est devenu un rituel que Didier vienne te voir avant les pénalty ? On dirait que c'est la deuxième fois, donc on verra. On verra si la troisième fois aussi, il va le prendre. Il va me dire tranquille un petit peu et on verra. Le message, c'était quoi ? C'était pour te donner un petit conseil ? Parce que la dernière fois, c'était pour essayer de mettre la pression. Oui, c'était la même chose à peu près. C'était la même chose à peu près. Oui, c'était la même chose. Il y avait eu des tirs au but contre Clermont en couple, même si ce n'était pas le même gardien. Il ne fallait pas que ça, même si tu n'étais pas encore qualifié, mais il ne fallait pas que ça gamberge. Oui, non. Je ne gamberge pas. Je ne gamberge pas. J'ai pris la balle et je savais où je devais la mettre. Surtout dans ces matchs-là ? Oui, c'est vrai. Tu n'as pas beaucoup d'occasion. J'ai eu un pénalty, je suis un attaquant. Dans un match, tu n'as pas beaucoup d'occasion. Quand tu en as une, tu as envie de la mettre. C'est ce que j'ai fait. On reparaît qu'une nouvelle victoire à domicile, ça faisait longtemps. Est-ce que dans le vestiaire, il y a un sentiment d'écrire une nouvelle page blanche, de repartir sur quelque chose de nouveau à domicile ? Oui. Après, il ne faut pas gommer ce qui a été passé aussi. Il y a des matchs où on avait fait des bons matchs, mais on n'a pas réussi à gagner. Mais voilà, on essaye de, comme tu l'as dit, gommer un peu ce qui n'a pas été, et puis prendre le bon pour bien continuer.